Si je le casser, la première étape est de la première étape. Avant de faire le couscous, je vais faire une coute de beurre Sophia. Comme je l'ai dit, c'est la deuxième étape. C'est la deuxième étape. La deuxième étape, c'est la première étape pour qu'elle ait une consistance. Nous pouvons faire une crème fraîche. Nous voulons le goût et l'acidité. Nous voulons faire une crème fraîche et la crème fraîche. Ce sera une crème fraîche. C'est une crème fraîche, la crème fraîche. Et l'acidité. C'est une crème fraîche. Madame, vous avez à l'aise de la crème fraîche. Donc si une crème fraîche est très bien, elle est très liquide, elle est très bien. Donc si elle est très bien, elle est très bien. Pour qu'elle soit bien, elle va s'occuper de la crème fraîche. Donc nous sommes venus vers le couscous sans que le noix de muscade. Donc le couscous, il faut juste rappeler que, vous le cassez et le casser. Nous allons prendre la crème fraîche. Première étape, parce que c'est la 2e étape, nous faisons le couscous. Donc, nous allons prendre le couscous. Donc, quand tu te rappelles, il va dépasse. Nous avons vu cela, nous allons voir ça. Mais c'est Horte-Couscous. La manteuse-couscous, pour que la crème fraîche du maghrebien, elle n'a pas de tromper. Donc, tu l'ouvres en arrière, si elles te restent, elles doivent être réhydrater. Personne n'a pas de tromper de leur soucis de la crème fraîche. En tout cas, consommer, n'a pas de tromper. C'est le casque et tu as senti le grain de la main. Donc tu prennes la première étape, pour lutter contre la main. Si je comprends bien, tu veux que le gneau ne seque, pas de la main, mais de la main ne seque. Il faut que tu prennes le gneau de bébé. On ne parle pas de la main avec Aziz, il faut que tu prennes la main en midi. Oui, j'ai vu ce que j'ai de la csecasse. Donc, il peut y avoir de la csecasse moyen. J'ai la prise de la csecasse et de la csecasse. Pour faire des pêcheurs, nous devons mettre la csecasse de la csecasse. Donc, il faut la prendre de la csecasse. Il faut faire tout ce qui est le noix de muscate. Il faut faire tout ce qui est bien. Le goût de la csecasse, il faut qu'elles se déclencent. C'est un goût. Donc, si tu as une fourchette détachée, c'est comme ça. Donc, j'ai fait le sourd pour absorber le sourd. Parce qu'il doit y avoir un sourd. Donc, comme je me l'ai rappelé, j'ai fait une crème fraîche avec le sourd Sophia. Donc, j'ai fait mon sucre vanille, fleur d'orange, essence vanille. Donc, tu peux prendre l'essence coco, ou l'essence muscale. Donc, moi je l'ai fait. Ça dépend de ce que tu veux. Comme je me l'ai rappelé, il y a un sourd, il y a un sourd, le sourd et le sourd. Donc, on l'a fait le sourd. Maintenant, on l'a fait le sourd. Si on l'a fait le sourd, on l'a fait le sourd, on l'a fait le sourd, on l'a fait le sourd. Donc, on l'a fait le sourd. Je peux prendre le sourd. Donc, on l'a fait le sourd. Donc, on l'a fait le sourd. Donc, c'est la première étape. Après, j'ai sorti le sourd. Je l'ai fait le sourd. Je l'ai fait le sourd. Je l'ai fait le sourd. Parce que c'est le sourd. C'est le sourd. C'est le sourd. C'est le sourd. Si je l'ai fait le sourd. Je l'ai fait le sourd. Je l'ai fait le sourd. On l'a fait 10 minutes. Vous connaissez le sourd. Cette graine va plus tard. Donc, le sourd est dur. Donc, je l'ai fait le sourd. augeant de l'eau de la pérille pour un petit peu de repos que tu as dégusté pour voir cela que n'est pas ce qui se passe. Maintenant, comment c'est ce qu'on a beaucoup de pipettes au Sénégal ? Ca va au marché. C'est ce qu'on a choisi dans le Parc, dans le Tunisie et le Maroc. C'est ce qu'on a à manger, là-bas, Couscous. Ce qu'on a à manger dans le Sénégal aussi, c'est que tu as à manger comme ça. Il n'a pas à manger de pipettes. Il ne peut faire ni rire au Sénégal parce qu'on a des couscous pour la manger, donc vous le proposer de la pérille. J'imagine qu'il y a une digestion et qu'il y a une digestion. J'imagine qu'il y a une digestion.